Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je partage avec vous comment j'utilise mon four pour faire le gâteau. Un gâteau très simple pour les débutants, ce sera le gâteau pour le goûter des enfants. J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à partager. Surtout, regardez jusqu'à la fin. Donc là je commence par nettoyer mon four, ça faisait un bon bout, je ne l'avais pas utilisé plus d'un mois. Du coup je me suis dit, je lave carrément, je le lave carrément avant de l'utiliser. Donc j'avais une bassine d'eau à côté là, avec mon chiffon microfibre, j'ai bien lavé puis essué. Je me présente pour toute personne qui découvre ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie. Je suis maman de trois filles, je vis à Yaoundé au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Sur ma chaîne vous trouverez des vidéos de motivation ménage, les astuces, conseils, rangement, organisation de la maison. S'il s'agit des sujets qui vous intéressent, alors n'hésitez pas à vous abonner et surtout activer la cloche de notification. Merci d'avance. Mon four est un four, comment je vais dire, hybride. Est-ce que c'est vraiment hybride ? Il y a des fonctions au gaz et des fonctions à l'électricité. Mais les fonctions à l'électricité sont très réduites. Les fonctions à l'électricité c'est le minuteur, la barre qui tourne là, sur laquelle on accroche le poulet. Là c'est à l'électricité et aussi l'éclairage, la lumière à l'intérieur. Pour allumer et regarder le repas à l'intérieur sans toutefois ouvrir la porte du four. Donc voilà toutes les fonctions qui sont avec l'électricité. Mais pour cuire quoi que ce soit, c'est au gaz, uniquement au gaz. Les foyers sont au gaz. Cependant, mon four n'a pas de thermostat. Je rappelle que cette vidéo est une réponse à une question qui est revenue plusieurs fois. Comment tu utilises ton four ? Mon four n'a pas du tout de thermostat. Je n'ai pas besoin de régler la température. Je le fais manuellement. Je ne sais pas si je vais dire manuellement. Bref, quand j'allume mon four, je ne laisse même pas chauffer parfois. Selon les repas, je peux laisser chauffer. Les gâteaux, je ne laisse plus chauffer parce qu'une fois j'ai laissé chauffer, là c'était la première fois que je faisais le gâteau. C'était même dans mon ancien four. J'ai laissé chauffer et mon gâteau a seulement brûlé. Maintenant, dès que j'allume, je pose le gâteau. Je mets le minuteur, si c'est 30 minutes, 40 minutes, si je veux. Sinon, je chronomètre moi-même mon temps. Je baisse le feu comme je peux. Et je surveille mon gâteau. Ensuite, je viens tester avec un couteau si mon gâteau est cuit ou pas. Donc voilà, j'ai terminé de bien nettoyer mon four de l'astiquée. Et là, je lave les accessoires. Il y a le plateau et la grille. Il y a aussi l'autre truc là-bas pour tourner le poulet. Mais ça, j'ai mis de côté. Je ne laisse pas dans le four quand je ne veux pas l'utiliser. Tout ce qui sort du four se lave bien. Je peux laver avec le savon et de l'eau, le four lui-même. Ou alors, je peux laver avec la solution écologique et naturelle. Qui est le mélange de vinaigre blanc, bicarbonate de soude et eau tiède. Déjà, quand un four a beaucoup de grasse, beaucoup d'huile, c'est bien d'asperger le vinaigre blanc pour pouvoir bien enlever cela. Maintenant, nous passons à notre recette simple de gâteau. J'ai déjà enlevé là, vous voyez le lait. Et la vanille liquide. Maintenant, je porte ma boîte à pâtisserie. Où je mets tout pour faire le gâteau. Il y a la farine, le sucre, les différents sucres vanillés, la mounoie de mouscate, la levure. Donc, pour faire mon gâteau, je commence à séparer le jaune des blancs d'œufs. Je vais mettre les blancs d'œufs de côté pour après essayer de monter à neige comme je peux avec la fourchette. Dans le grand vase, je vais directement continuer en ajoutant la noix de mouscate sur le jaune d'œuf. Ensuite, je mets le sucre. Je mesure la quantité de sucre. Je ne pèse pas. Mais comme ce sont des choses que je fais à l'œil, vraiment à l'œil, pas de quantité exacte mesurée carré. Après le sucre dont je voulais mettre le sucre vanillé, je me suis rendu compte que non. J'ai acheté deux paquets de levure au lieu d'un paquet de levure et un paquet de sucre vanillé. En fait, c'était ça. J'ai fait une erreur. Je ne sais pas à quoi je pensais quand j'étais au rayon. Je tourne mon mélange et je viens ajouter le lait. C'est le lait en carton si je lait prends quand je trouve en promotion, quand ce n'est pas trop cher. Après le lait, je viens ajouter de l'huile parce que je n'ai pas de beurre. C'est ça qui va rendre le gâteau souple et l'intérieur aura un peu les trous-trous. A défaut du beurre, on met l'huile. Ensuite, je viens ajouter. A chaque fois que je mets quelque chose, je tourne pour mélanger pour que ce soit facile. Là, j'essaie de monter à neige le blanc que j'ai séparé. Je fais comme je peux. Puis je verse dans mon mélange, je tourne. Ensuite, je termine par la farine. La farine, il est recommandé de tamiser. Mais là, je n'avais pas tamisé. Ce n'était pas une grande quantité. Et puis, j'ai bien tourné pour que la pâte soit lisse. Si on recommande de tamiser, c'est pour faciliter qu'après avoir tourné, que la pâte soit lisse. Je sais que parmi vous, il y a des experts en pâtisserie. Mais cette vidéo n'est pas pour les experts. C'est vraiment pour les nuls. C'est uniquement pour les mamans qui se battent au quotidien pour donner le meilleur d'elles dans leur foyer et pour leurs enfants. Là, maintenant, j'ajoute un peu d'eau tiède parce que j'ai trouvé que ma pâte était très lourde. Et je termine en mettant la lévu chimique. Je mets la lévu toujours à la fin. Ensuite, je tourne bien jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse. Quand ma pâte est bien lisse, je suis sûre que ma pâte est ok. Maintenant, je peux sortir le moule. Dans mon vieux moule, je mets de l'huile. Je... comment dis... Je oins l'huile partout dans le moule avec mes mains parce que je n'ai pas de pinceau. Et si je n'ai pas de pinceau, c'est vraiment de la négligence. La pure et simple négligence. C'est quelque chose qui se vend partout. Bref, je mets l'huile avec mes mains. Ensuite, j'ajoute de la farine. J'espère que j'ai aussi la farine partout dans le moule. Ceci, c'est pour que mon gâteau se démoule facilement. Et que ça ne colle pas. Parce que ce n'est pas un moule adapté, un moule facile à utiliser dans les fours. C'est l'astuce pour que le gâteau ne colle pas. Maintenant, je vais sur ma pâte. Je m'en vais mettre mon gâteau au four. Tout ce que je fais, c'est allumer mon four avec soit les allumettes, soit le briquet, les longs briquets pour fours. Donc, pas vraiment besoin de régler quoi que ce soit. Ce que je fais, c'est baisser le feu. Donc, je pose le gâteau de terre, soit que je puisse mettre un deuxième gâteau. Question d'économiser le gaz. Deux gâteaux au même moment, c'est le gain de temps, c'est l'économie de gaz. Donc, je vais m'atteler à tourner rapidement le deuxième gâteau et venir mettre. Et ce sera le gâteau à la vanille. Donc, voilà la vanille que je vais mettre dedans. Le premier gâteau, c'était le gâteau à l'arôme orange. C'est cet arôme-ci que j'ai utilisé. Le deuxième à l'arôme vanille. Donc, je vais très vite tourner la pâte du deuxième gâteau. Ce sont les mêmes étapes que pour le premier gâteau, sauf que l'arôme sera vanille. Quand je mets le gâteau au feu, je ne règle rien. Déjà qu'il m'arrive de faire le gâteau souvent quand il y a coupure d'électricité. Du coup, pas de minuteur à marge. Moi-même, je viens après vérifier mon gâteau avec le couteau. Je le mets juste à l'intérieur. Si ça ne colle pas, c'est cuit. Si ça colle, je laisse encore feu. Donc, voilà comment je fais le test. Sinon, s'il n'y a pas coupure d'électricité et que le minuteur fonctionne, je peux mettre 30 minutes, 45 minutes, selon la recette que je vais lire sur internet en tout cas. Maintenant que j'ai vite tourné le deuxième gâteau, je viens le poser. Je n'ai plus qu'à fermer mon four et attendre que le premier soit cuit. Je l'enlève. Après, je viens vérifier le deuxième. Si l'huile est cuit, je l'enlève. Donc, voilà mon gâteau qui s'est démoulé facilement. J'ai juste retourné et c'est sorti. Mais oui, j'ai juste retourné et c'est sorti. Mais ce gâteau n'a pas beaucoup gonflé. J'espère que ça gonfle plus que ça. Je ne sais pas si il m'a l'évu. C'est de la bonne qualité. Bref, c'est un peu ce qui m'a surpris. Donc, voilà notre gâteau. En attendant que le deuxième soit prêt, on commence un peu à manger celui-ci. On va le manger juste un peu. Et garder le reste au frigo pour les enfants. Parce qu'elles sont parties à l'école avec le lendemain. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin les amis. Merci d'avoir liké. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye !